A la fin de cette première manche 73 à 47, c'est donc Marie-Madeleine qui remporte cette première partie de jeu. Bravo à vous. Bon, allez, il faut y aller un petit peu plus fort. C'était pas assez concentré je pense. Oui, oui, vous serez plus concentré demain, j'espère. En tout cas, on aura plaisir de vous retrouver tous les deux. Très belle fin de journée à tous sur France 3. Merci et à demain sans problème. Posto, ex-infirmier, aimerait bien une petite piqûre de rappel pour une deuxième victoire. Peut-être, à tout de suite. Thalassa continue son périple avec l'été des océans dans le sud de l'Atlantique. Une croisière imaginaire qui nous emmène cette fois vers une terre perdue dans l'océan, l'île de Saint-Hélène. Permettez-moi d'avoir une pensée pour Napoléon. Il tenait le monde civilisé au creux de sa main. Et il a tout perdu. Sur les côtes d'Afrique du Sud, se joue un curieux western austral. On n'a aucun droit d'accès à la mer. Nous sommes pêcheurs. Mais on doit voler. On doit braconner. On n'a pas le choix. Le gouvernement nous promet du boulot, mais on n'en trouve pas. Thalassa, l'été des océans dans l'Atlantique Sud. C'est vendredi à 20h35 sur France 3. Les chiens adorent la vie. Ils n'arrêtent pas de courir, de sauter, de jouer. Mais plus que tout, ils adorent manger. Alors chez Pedigree, nous mettons de la pulpe de betterave dans toutes nos boîtes pour les aider à bien digérer et s'assurer que la nourriture qu'ils s'aiment pas... leur fait du bien. Et pour les grands chiens à la digestion difficile, Pedigree va plus loin et crée... Pedigree, digestion optimale. Chris Prols... Pardon. Chris Prols, ce que la Suède a de plus croustillant. Quelle est la couleur numéro 1 dans le cœur des femmes ? Garnier Belle-Colore, numéro 1 de la coloration pour une couleur naturelle, toujours réussie. Sa formule unique au colorant nuanceur, couvrez les cheveux blancs et recrée les nuances d'une couleur naturelle. Une couleur naturelle, toujours réussie. Garnier Belle-Colore, le numéro 1 que l'on peut toutes s'offrir. Prends soin de toi. Garnier. Eh vache, elle mange beaucoup de yaourt, les vaches. Nouveau, pavé d'affinois. Au yaourt, existe aussi au lait de chèvre. Pavé d'affinois. À la ménopause, j'étais vraiment prête à tout pour réduire les gonflements inconfortables. Puis, j'ai trouvé une autre solution. Ménophytea, rétention d'eau. Des actifs végétaux qui m'aident à éliminer l'eau en trop. Essayez, vous comprendrez. À la ménopause, Ménophytea s'impose. Stop ! Du lait à ma fille, tu sais très bien qu'elle ne le digère pas. Mais ça, belle-maman, c'est le lait matin léger de lactel, avec 90% de lactose en moins. Et tous les bienfaits du lait. Et je le digère pas. Très bien. C'est bon, plus, matin léger de lactel, le lait facile à digérer. Et tu sais, maman, comme moi, plus de 8 personnes sur 10 déclarent mieux digérer matin léger que leur lait habituel. Vous mourrez d'envie de vous plonger dans un bon bain de mousse, mais trouvez difficile, voire impossible, d'entrer et sortir de la baignoire. Grâce à Bain Royal, votre rêve peut devenir réalité. En toute sécurité, Bain Royal vous dépose délicatement et sans effort au fond de la baignoire. Et par simple pression d'un bouton vous aide à vous relever. Le système s'installe facilement en moins de 3 heures. Faites que votre rêve devienne réalité et appelez Bain Royal à ce numéro vert. 0800 58 58 58 Choisir le meilleur dans la vie. Je l'aide toujours à choisir ce qu'il y a de mieux. Et pour mon repas, évidemment, j'exige le meilleur. Comme Gourmet Gold, de délicieuses recettes pour mon plus grand plaisir. Gourmet, comment lui résister ? Pour une fosse tranquille, n'oubliez pas éparcille. Et pour 6 mois tranquille, éparcille granule. Parce qu'elle est peu salée, la salvetat, on peut en boire toute la journée. Enfin presque. Pour le neveu de la vie, il faut que tu lui dises qu'on ne boit pas de salvetat pendant la sieste. Elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. 50% rembourser, c'est le moment de l'essayer. La salvetat, il peut saler, comme son prix. Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un montescalier Stana. Facile à utiliser, pratique, innovant et disponible en cuir. Comme moi, faites confiance au leader mondial. Appelé Stana au 0800 801 073 0800 801 073 Bonjour. Bonjour. Oh non, tout est inondé. Et oui, un quart des pannes de lave-linge sont liées au calcaire. Pourtant j'utilise un anticalcaire. Mais les moins chers ne protègent qu'à moitié votre machine. C'est comme s'ils ne portaient qu'une moitié de casque. Calgon, avec cette technologie unique Express Ball, neutralise le calcaire pour une protection maximale. Ok bonhomme ? Seul Calgon est recommandé par les plus grandes marques. Vos jambes vous pèsent ? Vous les sentez fatigués ? Pour ne plus subir ? Aujourd'hui il y a Antistax. Composé de flavonoïdes actifs d'origine naturelle, Antistax améliore le confort circulatoire et vous aide avec un seul comprimé par jour à retrouver des jambes actives et légères. Antistax est disponible en pharmacie. Antistax, vos jambes iront loin. Votre soirée. Point de vue, spectaculaire, paysage, majestueux. À 23h35 sur France 3, Faut pas rêver, nous envoie en Afrique du Sud. Notre mission ? Vivre une aventure plus grande que nature. Police ! Coupez le moteur ! À 23h après soir 3, pendant un an, jour après jour, de leur difficile formation à l'école de police jusque sur le terrain, suivant cinq dames déterminées à garder notre paix. Voilà où vous conduis l'ambition. À une mort certaine. Des vols en série, un mafieux qui se fait liquider, une méchante prise d'otage. À 1855, on voudrait embêter Sipovic, on s'y prendrait pas autrement. Du bout du monde, faut pas rêver. Votre phare de l'évasion, ce soir sur France 3. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce rendez-vous des champions. Le nouveau champion, observez-le bien, c'est Fausto en pleine forme. Montant de la cagnotte, 12 400 euros. Sans plus attendre. Voici votre maître majeur pendant tout l'été. Voici Julien Le Perce. Oui ! Maître majeur, c'est très bon ça. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mes amis, soyez les bienvenus. Vous nous rejoignez en ce moment même. Vous avez le réflexe de la 3 tous les soirs à la même heure. Mille merci de la part de France Télévisions, notre chaîne France 3 et tous ceux qui travaillent dans cette équipe de questions. Pour des champions, approchez-vous. Et Fausto, bravo, Fausto. Eh, belle victoire, hein, hier. Oui, en fait, on va dire la vérité. Il est modeste. Regardez-moi ça. Il était infirmier, c'est ça ? Oui ? Chimiste ? En 20, à l'intérieur d'infirmier. Et vous habitez-vous, Fausto ? Camblan et Ménac. Camblan et Ménac. C'est Bordeaux, Bordeaux juste à côté. C'est le département de la Gironde. Il veut absolument une deuxième victoire. On va voir ça tout à l'heure. Allez, Fausto, allez les candidats, vous y a. C'est parti, Julien. Le jardinage, les randelées dans les Vosges, les balades en forêt, la recherche de champignons. Voici pour notre première championne quelques moments de plaisir avant la rude compétition qui s'annonce. Elle nous vient de Saussure-les-Nancy. Voici Christine. Lui, c'est 36 années de passion au service du savoir et de la pédagogie. 36 années de souvenirs et des générations d'élèves devant lui. Et puis un jour, il faut ranger son cartable. Le devoir accompli. Adieu, monsieur le professeur. Bonjour à notre champion. La vie continue. Voici Gérard. Un enseignant s'en va et une jeune étudiante en doctorat de lettres modernes s'apprête à prendre le relais. Rien de plus normal. En somme, passionnée de musique, de lecture et de cinéma, nous sommes heureux d'accueillir l'or. Bon jeu à tous, bon match. Voici la première épreuve et notre gagnant. En 1900, première question, 1965. 65, dans une série télé française. Quel est le nom du chien ? Le chien, accompagnons le jeune Sébastien. Oui, photo. Le chien. Les autres, les autres, les gars. Belle. D'accord. Quel outil ? Donnez-moi cet outil, tiens. Ah oui, cet outil utilisé pour sélectionner à main levée. La zone d'une photo à retoucher. C'est désigné par le nom d'un attribut traditionnel du cow-boy. Le cow-boy. Un lasso ? Le lasso. C'est tout au choc, j'ai pas vrai. C'est tout au choc, j'ai pas vrai. Quel nom générique dérivé du latin dulcis, porte les produits de synthèse en comprimé ou en poudre qui remplace le sucre. Edulcorant. Edulcorant, oui monsieur. Quel philosophe grec, né vers 404 avant Jésus-Christ, dormait selon la légende dans un tonneau ? Un tonneau ? Diogène. Diogène, oui, d'accord. Quelle est cette peau de mouton ? Vous l'avez pas, cette peau de mouton. Une peau de mouton préparée par tannage végétal qui sert à de multiples usages et notamment à doubler des chaussures. Oui monsieur ? Doubler des chaussures. A doubler des chaussures, Posto. La feutrine. Non. A doubler, appuyer. La boule. Bien évec ? Non. Mais que dit l'or ? Bien. Que dit l'or ? Posto, qu'est-ce que dit l'or ? Rien. Une basane. C'était la bonne réponse, la basane. Quel est ce genre musical né dans le sud des Etats-Unis vers la fin du 19ème ? Oui monsieur ? La coulterie. Non. Qui a été interprété par, oui Gérard ? Le blues ? Oui, le blues. Oui, oui. Genre musical qui a été interprété par Muddy Water, son... Autre autre, John Lee Hooker, le blues. Quel nom porte le phénomène selon lequel certains êtres seraient soulevés du sol et s'imaginaient sans aucun appui naturel, l'or ? Lévitation ? La lévitation, oui pour l'or. Quelle sorte de préparation obtient-on en portant à ébullition le jus d'un fruit riche en pectines avec du sucre ? Le sirop ? Non, ah non, le sirop c'est non. Si c'est le bruit, c'est le gelé. La gelée. Quel monstre femelle de la mythologie grecque, assemblage monstrueux de lion de chèvre, dragon, fut tué par Béléroclé. Oui. Euh, la médice ? Que dit Christine ? Gorgone ? Non. Que dit la chimère ? Oui, la chimère, oui, oui. Chez l'homme, quelle substance très dure, dont l'épaisseur peut atteindre plus d'un millimètre, recouvre l'ivoire de la couronne des dents, oui. L'émail ? L'émail, oui, 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 voilà. Allez, allez, Gérard, on y va. Quel port ? Donnez-moi le nom de cette ville, un port situé en bordure de la Méditerranée, capitale. La capitale du... la capitale... bah c'est la capitale du Liban, le Liban, le Bérout, oui, d'accord, Gérard. En 2009, quel cycliste, cycliste espagnol, qui gagne pour la deuxième fois de suite le critérium du Dauphiné libéré, le Dauphiné libéré pour... La deuxième fois. Oui. Valverde ? Valverde, c'est très bien. Alejandro Valverde. En urbanisme, que signifiait l'abréviation POS POS ? Oui, là. POS... euh, plan d'occupation des sols. Bien sûr. On sent qu'il a cherché, hein, pourtant c'est pas très compliqué, hein. POS POS, plan d'occupation des sols. Nous sommes en 58. Vous l'avez pas, cette comédie de Mario Monicelli, dans laquelle Vittorio Gassmane, Renato Salvatori, interprète des malfrats, ratons le hold-up. Il le rate, le hold-up. Oui. L'argent de la vieille ? Non. Que dit, que... appuyez. Appuyez. Oui. Euh, non, c'est pas affreux, salé, méchant, c'est une connerie. C'est pas quoi ? Affreux, salé, méchant, non, c'est Vittorio Gassmane, c'est... Alors, Laure, que dit Laure ? Il est éloigne, hein ? Elle dit rien. C'est le pigeon. Ah, le pigeon. Quelle lampe, quelle est cette lampe à huile à double courant d'air, qui était dotée, autrefois, d'un réservoir plus haut que la mèche. Oui. Très yeux ? Non. Une lampe à huile, Posto. Non, non, je sais pas ça. À double courant d'air. Un quinquet. Oh, oui, c'est clair. Quinquet. Oui. Comme en mettant un aéroport pour hélico, hélico, hélicoptère. Oui, Laure. Héliport ? Héliport, d'accord. À quel guitariste ? Et vous l'avez ce guitariste, il est mondialement connu. Guitariste, virtuose, d'origine mexicaine. Santana. Santana, oui, d'accord. Carlos Santana. Black Magic Woman. Oye, comment va ? Carlos Santana. Un roman de Jane Austen, d'un 1811. Dans quel roman de Jane Austen, la jeune... Oui, là... Raison et Sentiment ? J'ai pas compris. Raison et Sentiment ? Exactement. Raison et Sentiment. Le roman de Jane Austen, dans lequel la jeune Marianne d'Ashwood rencontre Willoughby, sous une inverse, raison et Sentiment. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, quel nom donna-t-on aux mouvements qui s'organisèrent pour lutter contre l'occupation allemande ? Résistance. Bien sûr, la résistance. Quel nom contre le dispositif permettant de mouler, de maintenir le béton... Que l'on coule ! Oui, Fosso. Une bétonnière. Non. Oui, j'ai signé. Une toupie ? Non. Mais que dit Gérard ? Cofrage. Cofrage, d'accord. Quel mot, Gérard ? Un mot, Gérard. Latin, qui désigne la forme définitive d'un lépidoptère, arrivé à son complet développement, Fosso. Imago. Imago, d'accord. Chez l'homme, quelle ceinture osseuse, située en bas de l'abdomen, s'articule en partie avec la colonne lombaire. Oui, Fosso. C'est le cœur pelvienne. Oui, d'accord. Le bassin, le pelvis, c'est bon. Avec le lait de... L'animal. Le roc... Le roc est-il fabriqué ? Oui, Christine. Bromis. Oui, d'accord. Le lait de bromis, c'est assez bon. Cette danse... Quelle est cette danse à quatre temps ? Un, deux, trois, quatre. Originaire des Antilles. Qui dit à la mode en France ? Oui, Christine. La Biguine. La Biguine, d'accord. À la mode en France, entre 1930 et 1950, c'est la Biguine. Depuis 1920, sous quel monument parisien se trouve la tombe ? La tombe du soldat inconnu, Wixin. L'arc de triomphe. Exactement. La tombe du soldat inconnu, sous... L'arc de triomphe de l'étoile depuis 1920. Bonne réponse de Christine. Christine dans la mythologie grecque. Quel titan mangeait ses enfants dès leur médecin ? Oui, l'or. Chronos. Chronos. Chronos, oui, exactement. Qui titan qui mangeait ses enfants dès leur naissance par peur d'être détrôné ? C'est chronos. Quel mot d'origine grecque désigne le nom de famille ? Le nom de famille, oui, Frasso. Patronyme. Oui, patronyme, d'accord. De quel lieu d'exposition du cinquième arrondissement ? Fondé à partir du jardin du roi, déjà là. Muséum d'histoire naturelle. Exactement. C'est ça. Dans quel lieu d'exposition du cinquième arrondissement, fondé à partir du jardin du roi, a-t-on transformé la galerie de zoologie en grande galerie de l'évolution ? C'est le muséum national d'histoire naturelle. D'accord. Gérard est à 8. Frasso, 7. Selon la Bible, quelle ancienne ville ? Frasso. Canaméenne, fut avec Gomorre. Détruite à l'heure, oui, Laure. Sodome. Sodome, oui, d'accord. Ancienne ville canadienne qui fut avec Gomorre, détruite par une pluie de soufre et de feu. Sodome, d'accord. Nous sommes en 1987. Dans quel film ? D'Émile Ardolino. D'Émile Ardolino. 87. Gérard est à 8 points. Laure, 7. Frasso, 7. Christy des Tortards, quel est ce basset ? Quel est ce chien, ce basset de richesse ? Une allemande. Oui, Laure ! Basset où, d'accord ? Non, non, non. Pour dresser... Bon, oui, Frasso. Le tekel. Le tekel, d'accord. On le dressait autrefois pour chasser les blaireaux. Le tekel, c'est bon. Quel instrument à vent, muni d'une hanche battante, doit son nom, Provençal, Clarin ? Oui, Laure ! Carinette ? Bien sûr, Carinette. On lève bien les mains. Quel mot ? Quel mot composé désigne le signer inséré dans un livre pour retrouver facilement un passage, Laure ! Marquez page ! Oui, elle est en tête, c'est bon, Laure ! Oui, 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 oui ! Oh, c'est une guerrière, cette Laure ! Oh, la, 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 la ! Elle sort en tête ! Elle est qualifiée pour la suite. Le marque page, et vous l'aviez, Frasso, le marque page. Christine, allons-y. Quel nom donne-t-on aux habitations de construction sommaires, formant les bidonvilles des grandes métropoles brésiliennes ? Brésiliennes, oui ! Les favelas ? Les favelas, d'accord. Dans un texte, quel retrait d'une ligne annonce un nouveau paragraphe ? Nouveau paragraphe, allez-y, vous le savez ? Nouveau paragraphe. Bah, c'est ce que je viens de dire. Dans un texte, quel retrait d'une ligne annonce un nouveau paragraphe ? Un alinéa. Un alinéa, oui. Quel part interne du grain de blé, riche en nutriments, entre dans la composition de certaines... Crème de beauté. Oui, monsieur, là-bas. Le germe. Le germe, oui, c'est à l'idée, monsieur. Ça se joue entre ces deux-là, les deux candidats, Gérard et Christine. Question à trois points. Par quel mot anglais ? Désigne-t-on, Christine et Gérard ? La version retravaillée par un DJ d'un morceau existant. Un remix ? Que dit Gérard ? Bah, il dit pas grand-chose, invisiblement. Le remix, exactement. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est gagné. Désolé. Je suis allé. Allez, Gérard, terminé, on s'arrête là. Il veut venir à côté de moi, Gérard. Qu'est-ce qu'il va dire qu'il va venir à côté de moi ? Instituteur directeur d'école, directeur d'école primaire, mais à l'artel bientôt, non ? Oui, bien sûr. Quand ? Oui, bah, ça y est. Je suis parti, là. Maintenant ? Oui, oui. Mais depuis combien de temps ? Depuis le 2 juillet. Donc, un jeune retraité. Oui, c'est ça. Ça y est, maintenant, à moi la belle vie. Gérard, Saint-Etienne, Laloire, Aurélien, on salue votre fils chéri. Et cadeau pour Gérard. Gérard, Larousse a le plaisir de vous offrir l'édition 2010 du Petit Larousse dans sa version grand format. Un dictionnaire encyclopédique destiné à toute la famille pour vérifier... ...et s'informer. Merci, monsieur Gérard, et vive Saint-Etienne. Et la réponse à la question d'hier, la ville de Syrie, Alep. La bonne réponse, Alep. Et en quelle année l'équipe de France a-t-elle remporté la finale de la Coupe du Monde de Football face au Brésil ? La France, championne du monde de foot en 94, en 98, laquelle des deux dates ? La France, championne du monde de foot, 94 ou 98. Vos appels, vos réponses sur le 32-45, avec 500 euros à gagner. 32-45, place au jeu ! Oui, Julien, nous sommes comme trois champions qualifiés, impatients de découvrir les nouveaux questionnaires. Alors, place au cap à la suite. Alors, c'est l'or qui mène la course pour le moment. Et nous avons cette deuxième phase de jeu. Il faut choisir, il faut essayer de faire le bon choix. Avec une série sur la féodalité. La vision et ses troubles Les westerns, depuis 1980 Le vocabulaire anglo-saxon du sport C'est magnifique ! Je pense que je vais me lancer sur... Le vocabulaire anglo-saxon du sport J'en étais sûr ! Ah, j'avais parié ! Je me suis dit à tous les deux, c'est ce qu'elle va prendre. Vocabulaire anglo-saxon du sport. Laure, que faites-vous dans la vie ? Moniteur, moniteur d'université ? Oui, tout à fait. En lettres, dites-moi en quoi ça consiste exactement ? En fait, je réalise ma thèse, j'ai un financement pour cela. Et à côté, je donne des cours, quelques cours à l'université pour me permettre d'apprendre le métier d'enseignant. D'accord. Et où habitez-vous, Laure ? J'habite à Courbevois. Voilà, Courbevois. Courbevois, les Hauts-de-Seine, et Mimi. Alors, qu'est-ce qu'elle devient Mimi ? Eh bien, Mimi, je la salue bien fort, je l'embrasse vraiment. Elle était venue avec moi aux sélections, mais elle n'a pas été prise. C'est ma grand-mère, elle vous regarde tout le temps, elle vous adore. Mais comment s'appelle-t-elle Mimi ? Oui, oui. Mais quel âge, on va pas dire son âge, mais on l'embrasse en tout cas. Je ne le connais pas. Oui, voilà, personne ne le connaît, on s'en fiche complètement. Gros bisous à Mimi et Vincent, comment va-t-il ? Eh bien, il va bien, il est au travail là. Allez, on salue tout le monde, Laure. Et c'est parti sur ce jeu. Vous me dites, c'est votre décision. Vocabulaire, anglo-saxon, du sport. D'accord. Par comment appelle-t-on le ballon, maintenu par des liens élastiques et servant à s'entraîner à la bosse ? Pass. Par quel terme anglais, qualifie-t-on une compétition disputée en salle ? Indoor. Au football, par quel mot anglais désignent-on le tirage au sort entre les deux capitaines effectués par l'arbitre pour choisir le camp ou le ballon ? Pass. Au golf, comment appelle-t-on le score sur un trou qui améliore le par de deux points ? Un pote. Quel mot anglais désigne la course à pied, en terrain vague avec des obstacles ? Cross. Quel mot anglais désigne le barreur d'un bateau à voile de régate ? Un skipper. Basketball, quel mot anglais signifiant trempé et synonyme de smash ? Un dunk. Formule 1, quelle expression anglaise désigne la séance d'essai ? Libre. Ayant lieu le matin, le matin de la course ? Euh, passe. Non, on passe pas. Non, là on passe pas. Fosso, passe pas. Formule 1, quelle expression anglaise désigne la séance d'essai libre ayant lieu le matin de la course ? Le warm-up. Warm-up. Oui, trois points pour l'or. Allez Fosso, quand vous voulez nous avons... Ah oui, oui, au golf. Le score sur un trou qui améliore le part de deux points, un eagle. Football, parfait. Quel mot anglais désignez-t-on le tirage au sort entre les deux capitaines ? C'est le toss et le ballon. Maintenu par des liens élastiques et serment à s'entraîner à la boxe. C'est le punching ball. Pushing ball. Fosso. La vision et ses troubles. La vision et ses troubles. Oui, Fosso, bien sûr. Ça va bien. Il y a combien ? Une victoire ou deux victoires ? Il y a eu une seule pour le moment. Et vous jouez pour deux ? Oui, bien sûr. Une deuxième victoire. Ça vous paraît comment ce soir ? C'est dur ou pas ? C'est stressant. Ah, c'est stressant. C'est stressant. On a le cœur qui bat, mais bon, c'est normal qu'il bat, mais il bat vraiment très fort là. Oui. Pour Fosso. Puisque à la maison. On a sa vie. Je ne viens vous parle. Non, pas encore. Alors ? Elle est là. Fosso, un ancien infirmier habitant Camblane et Ménac. Ça, c'est la Gironde. Avec le club de questions d'ailleurs. De Talens, on n'en parle pas, Talens. Oui, Talens, vous avez déjà eu quand même des membres du club qui sont passés. Oui. Le club de questions pour un champion de Talens. Et même super. Très près. À peu près près. Allez, 40 secondes. C'est parti sur la vision et ses troubles. C'est un cas d'infection aiguë d'une glande assez basée de la paupière. Est aussi appelé compère l'Oriot. Alors, je l'ai. Oui. Généralement, avec quelle autre couleur ? Une personne atteinte de daltonisme a-t-elle tendance à confondre le vert avec le rouge en médecine ? Par quel nom ? Tiré du grec désigne-t-on l'opacité du cristallin évoluant vers une stécité partielle ou totale ? Le glaucome. Quel trouble de la vision amène à percevoir deux images pour un même objet ? La diplopie. Quelle affection due à un défaut de la coordination des muscles oculaires ? Se traduit par la déviation de l'un ou des deux yeux ? Dans quel trouble de la vision ? L'image se forme-t-elle en avant de la rétine quand on regarde au loin ? L'hypermétropie. Quel trouble de la vision résultant d'une courbure inégale de la cornée ? Se traduit par une déformation des images ? C'est l'astigmatisme. Il n'est pas content, Fosto. Eh non. La vérité, il n'est pas content parce qu'il l'avait, celle-là. Le trouble de la vision de l'image qui se forme en avant de la rétine quand on regarde au loin. La presbycie. Certainement pas. La myopie, alors. Oui, c'est la myopie. La myopie. Deux points pour Fosto. En médecine, par quel nom tirer du grec désire-t-on l'opacité du cristallin évoluant vers une cécité partielle ou totale ? C'est la cataracte. Allez, Christine. Alors, les westerns depuis 1980. Mais bien sûr, les westerns, Christine. Alors, ce sont sur les Nancy. Oui. C'est la Lorraine, c'est Nancy. C'est la banlieue de Nancy. C'est la Meurthe et Moselle et puis c'est tout. Moi, avec un passe-temps que vous adorez, c'est le jardinage. Oui. Il n'y a pas plus valorisant que de faire pousser ses radis, ses salades, ses tomates. Voilà, on mange des produits naturels. Il n'y a pas de pesticides, là. Et on déstresse du travail dans son jardin. Et les champignons. Et on va à la recherche des champignons dans les forêts des Vosges. Et on cuisine tout ça à la maison. Et on cuisine aussi. Allez, c'est parti. Merci d'être avec nous, Christine. 40 secondes. Sur les westerns depuis 1980. Oui. Top en 91, dans quel film réalisé par lui-même ? Kevin Costner, incarne-t-il un soldat se liant d'amitié avec des sioux ? Danse avec les loups. En 2004, quel western de Jan Koonen avec Vincent Cassel et l'adaptation d'une bande dessinée ? Je passe. En 2008, quelle race de chevaux utilisée par les Indiens ? Merci. A de descendre un western réunissant Vigo Mortensen et René Zellweger. Les purçons. En 2006, quel western réunit Pédéla Proust, Salma Hayek ? Je passe. En 92, quel western réalisé par Clint Eastwood a pour titre original Unforgiven ? Je passe. 2007, quel célèbre hors-la-loi est incarné par Brad Pitt ? Dans un film d'Andrew Dominique ? Jesse James. Un point pour Christine. Alors, le film réalisé par Clint Eastwood, qui a pour titre Unforgiven, c'est impitoyable. Western qui réunit Pédéla Proust et Salma Hayek, c'est Bandidas. Races de chevaux utilisée par les Indiens. Versé, la race d'Apalosa ou Appalooza. Western de Jan Koonen avec Vincent Cassel. Blueberry, Christine, cadeau. Christine avec le quart de jardinier, la rue nous offre un livre animé ludique comportant... De nombreux conseils pratiques. Il est accompagné du coffret sur l'art de la taille et de trois petits guides humoristiques. 500 euros pour vous. Vous ne jouez pas sur cette question. C'est pour vous, sur la 3, TV5 Monde, 500 euros. En quelle année l'équipe de France a-t-elle gagné la finale de la Coupe du Monde de football face au Brésil ? Championne du Monde de foot en 94 ou en 98. Vous jouez, 32, 45 avec 500 euros. 32, 45, 500 euros à gagner. À ma gauche, l'or. Courbevoie, le Hauts-de-Seine. À ma droite, Fausto. La Gironde. Première question. Mademoiselle, Monsieur. Géographie. Après ceci, à tout fait. J'ai vieilli, non ? Un père, ça vieillit pas. Ça mûrit. Tout l'immeuble est à toi. Non, seulement les trois derniers étages. Est-ce que tu touches à la drogue ? Tu tomberas d'encore plus haut. Oui, j'ai touché à la drogue, mais je suis pas un trafiquant. Je veux le détruire devant son père. L'histoire de famille, ça remonte à trop loin. On prend nos manœuvres, on nous manipule. Mais toi, tu comprends rien. Maintenant, je suis vraiment ton fils. Je veux qu'on se laisse dans tous mes amis qu'on peut pas toucher à eux. Je veux des bétonnes. Petit, vous vous amusiez aux gendarmes et aux voleurs. Eh bien, eux aussi. Seulement, ils ne se sont jamais arrêtés. Le grand pardon de jeudi à 20h35 sur France 3. Nos deux finalistes, les voici. Laure, venue de Courbevoie et venue de Camblane, en Gironde. Voici Posto. Madame, Monsieur, bon jeu, bon match. Monsieur Lien, nous sommes prêts pour le passer. Géographie. Question de géographie, c'est parti, ça joue en 15 points. Nous partons pour 15 points. Premier 15, champion ou championne, indice. Je vous écoute, mademoiselle, géographie. Je prends la main. C'est un territoire d'Asie, dont le nom chinois signifie la baie de la terrasse. Mon drapeau rouge, bleu et blanc porte un emblème figurant les 12 périodes de 2 heures d'une journée. Occupé au 17e siècle par les Espagnols et les Hollandais. En 49, après la victoire des communistes en Chine, oui. Macao. Non. Tom, je sers de refuge au gouvernement du Kuomintang, de Chiang Kai-shek. Oui. La Manchourie. Non. Tom Hill, anciennement appelé Formose, capitale. Oui. Taïwan. C'est oui. Capital, Taipei. Taïpei, oui. C'est Taïwan, il a raison. De zéro, culture générale, posto réfléchie. Je prends la merde. Top type de coiffure, devant mon nom au latin populaire, Catenio. Je veux être strict ou décontracté suivant la façon dont je suis réalisé. Oui. Oh non. Non. Ah oui, pour ça y est. Top classique, si je suis qualifié de banane. Oui. Chignon ? Un chignon. Oui, oui. Le chignon, coiffure consistant à relever ses cheveux sur la tête. Le chignon, 4 à 2, histoire. Question histoire. Non. Je prends. Événement faisant suite au plébiscite du 6 novembre. Je rencontre des résistances chez les anciens députés de la Convention. Précédé la nuit d'avant par le mariage religieux de mon protagoniste, chez vos cadres Notre-Dame de Paris. Je rassemble Pissette et de nombreux dignitaires. Immortalisé par le peintre David. Je crois mon protagoniste. Oui. Le sacre de Napoléon. Bien joué. Ah, mais elle a mangé du lion, hein ? Oui, non. Comme je le sens depuis tout à l'heure. Il y avait le temps. Alors, je vois mon protagoniste affirmer comme le représentant couronné de la Révolution. Trion triomphante. Ayant eu lieu le 2... Décembre 1804, le sacre de Napoléon Ier, d'accord. 6 oeufs. Une coutume. Une coutume. François prend la main. D'accord. Somme coutume, désigné par un mot d'irrivée du latin sexta, signifiant sixième heure. Je correspond à un moment de la journée qui est pour les romains équivalent à midi. Pause. Une pause constituant une étape. Indispensable au développement du jeune enfant. Je suis... La sieste. La sieste, exactement. Je suis également profitable aux adultes et je me pratique aujourd'hui, généralement, entre 13 et 15 heures, un léger somme traditionnel dans les pays méditerranéens, lorsque le soleil est au maximum. Il est au zénith. La sieste. 9-2. Posto est sur le toboggan. Eh oui. Attention, l'or, religion. Je prends. Il faut aller jusqu'à 15 points. Elle prend la main. C'est un personnage mentionné par Flavius Joseph. J'ai inspiré les auteurs du 19e comme Flaubert qui a fait de moi l'héroïne d'un de ses trois cons. Oui. Saint-Antoine. Ah, vous m'avez dit ? Saint-Antoine. Saint-Antoine. Non. Ah, merde. Ça n'est pas Saint-Antoine. Tobroska Wilde qui m'a consacré une pièce. Fille d'Hérodiade, j'ai séduit Hérode Antipas en dansant devant lui dans ma banquée. Salomé. Salomé, d'accord. Princesse juive du Nouveau Testament. Salomé, bien sûr. 9-5. Je reste avec Fausto. Et gastronomie. Fausto décide. Je prends la main. Top crème. Une crème dont le nom vient du patronyme d'un parfumeur italien installé à Paris au 17e qui avait mis au point un parfum pour les gants. Je suis enveillé pour garnir des fonds de tarte et pour fourrer des gâteaux. Cité par la Varenne, oui. Pâtissière ? Non. Top dans son traité de pâtisserie en 1653. Je suis une crème cuite faite de lait, de sucre, de farine, de beurre, oui. Zabaillon. Non. Top additionné d'amandes amères, tirant mon nom de l'italien frangipani. Je suis... Je suis, oui. La frangipane ? Bien sûr. Ah oui, mais... Un point, c'est toujours ça. Ah, un point de plus. Dix à cinq. Science et technique. L'animateur annonce une question sur ces techniques. Ça, c'est pour vous, bien sûr. Et alors, qui se bat ? Je prends la main. Comme système de repérage géographique. Je peux comprendre dans certaines cultures traditionnelles d'Asie ou d'Amérique, le centre et parfois même le ciel et la terre. Système constitué, oui. Un calendrier solaire ? Non. Top en Occident, de quatre directions principales, reliées deux à deux selon leur axe géographique. Oui ? Alors, la rose des vents. L'autre réponse ? La rose des vents. Vous me dites la rose des vents. Oui. C'est notre dernier mot ? Oui. Non. Ah bon. Top représenté sur les cartes géographiques, oui. La boussole ? Non. Alors, la boussole, c'est non. La rose des vents, c'est non. Top sur les cartes géographiques, par une rose des vents, apparaissant sur une boussole et comprenant le nord, l'est, le sud et l'ouest, je suis, je suis... Les puns cardinaux. Bien sûr. Les puns cardinaux. 10 à 7. Animaux. Allez-y, Fausto. Animaux. Je prends. Top animal que le peintre Jean-Léon Jérôme, au 19e, a représenté, affrontant l'un de ses semblables. En mythologie, je suis associé à Electrion. Oiseau, dont les Romains comparaient le chat puissant, le chant puissant, au son de la trompe militaire. Mon nom latin, Gallus, est le même, oui ? Un coq ? Un coq, exactement. Merci. 13 à 7. Musique. Musique. Et là, l'or joue pour la question, le match et une première victoire. Musique. Je prends. Top type de pièce musicale, connue dans la tradition anglo-américaine sous le nom de lullaby. Je figure aussi bien dans le répertoire classique que populaire. Généralement caractérisé par un rythme lent, destiné à apaiser, oui ? Une berceuse. Une berceuse, oui monsieur. C'est dodo, cola, dodo, l'enfando, summertime, une berceuse. 13 à 10, culture générale. Et je prends la main. D'accord. Membre collatéral d'une famille, je figure dans un proverbe évoquant d'une personne qui a une bonne opinion d'elle-même. Parfois dit à la mode de Bretagne, parce que je... Oui. Un cousin. Oui, d'accord. Le cousin Ponce, par exemple. Le cousin. Nous en sommes au point suivant dans ce match. 14 à 13. Et je le sens ici, ça se sent beaucoup, très tendu ce match. Les deux candidats veulent vraiment gagner. La décision chez l'or. Santé-médecine. Indice. Question santé-médecine. Et vu le niveau des candidats, c'est sans doute la dernière question. Je vous écoute. Je prends. Top activité. Déjà pratiqué en Chine. 1500 ans avant notre ère. Ma régularité permet d'éviter notamment l'apparition d'une maladie constituant selon l'OMS. Le troisième... Oui. L'acupuncture. Vous dites... L'acupuncture. L'acupuncture, c'est non. Le troisième fléau mondial. Geste limitant la prolifération de bactéries pouvant entraîner... Oui. L'asepsie. Non. Non. Top gingivite et infection parodontale. Je dois être... Brossage des dents. Exactement. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui, c'est gagné. 15 à 14. C'est gagné. Première victoire de l'or. 15 à 14. Elle est folle de joie. Parce que je suis content aussi. Voilà le résultat. C'est parti du match. 15 à 14. C'est cadeau Fausto. Fausto, Larousse a le plaisir de vous offrir 8 volumes de la collection comprendre et reconnaître. Ils sont accompagnés du CD-ROM du Petit Larousse Illustré 2010 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. C'était dur. C'était dur là. C'est pas à l'affaire. Il a le sourire quand même Fausto. Mais là, bon, Laure avait mangé du lion. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé ce soir. Et elle s'est battue comme une folle. Bravo. Fausto, vous avez été champion. Nous ne l'oublierons pas. Merci. Et Laure, jeune fille qui doit avoir, je ne sais pas, 24, 25, une vingt-septaine d'années. 500 euros, c'est ce que vous gagnez ce soir. Gagnez, on n'y revient plus. Vous les prenez ou bien vous me dites j'en veux pas et je vais tenter une deuxième victoire. 1000 euros. Et la cagnotte, 12 700 euros. Elle réfléchit, Laure. Et cette question, quelle année l'équipe de France a-t-elle remonté la finale de la coupe du monde de foot ? La France championne du monde de football, 94 ou 98. Vous jouez, vous le savez par cœur. Allez-y. 32, 45. Il y a 500 euros pour quelqu'un parmi vous qui sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. 32, 45. Prochain rendez-vous des champions demain en fin d'après-midi sur la 3. et la décision de Laure. Attention. Je vais laisser la place à Fausto. C'est pas vrai. On le parle. Laure décide de partir avec 500 euros. Ce qui permet à Fausto de revenir. Il faut qu'il se trouve pour deux champions. Allez-y. Merci à tous. Merci. Au revoir. Allez-y. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr. Bonjour à tous. Deux équipes s'affrontent. Nous jouons tout de suite à la liste gagnante. Patrice Laffont en maître du suspense. 7, 8, 9. Vous bluffez là-haut. C'est pas bien, mais c'est de la stratégie peut-être. Ah, il y a de la stratégie dans le jeu. Ils ont dit 12. 13. 13. Le divertissement inédit. Thierry Henry, Atlanta. Gardez le balai. Qui a tous les atouts Pour se faire une place au soleil. Première erreur. Vous perdez. Laissez-vous prendre au jeu. La liste gagnante du lundi au vendredi à 12h55 sur France3. Soif d'été, c'est l'heure de la météo des plages. Avec le minéral naturel gazeuse, Vichy Célestin. De gros nuages sur les côtes de la Manche, demain, qui ne vous empêcheront pas de profiter des plages, car quelques trouées ensoleillées viendront de la Bretagne au Cotentin jusqu'à la côte d'Opale et d'Albâtre. Dans l'eau, vous mettrez les pieds dans une eau un peu fraîche, entre 16 et 19 degrés. Sur le sable, vous aurez 20 à 25 degrés. Le soleil va briller sur la côte vendéenne. Vent de nord-ouest sur le Finistère et la Vendée. Vent d'ouest sur les côtes de la Manche. Du côté de l'Atlantique, le soleil sera présent. Mais quelques nuages affecteront la côte landaise et la côte basse. Les températures évolueront entre 23 et 27 degrés. Un petit vent de nord-ouest avec des températures dans l'eau entre 19 et 23 degrés. La mer sera belle et peu agitée. Du côté de la Méditerranée, du grand soleil jusqu'à la Corse avec des températures entre 27 et 31 degrés pour le littoral méditerranéen, 30 pour la Corse. Une mer belle et peu agitée. Les vents seront tournants. Protégez-vous du soleil si vous êtes sur la plage et hydratez-vous un maximum. Si vous êtes en mer, vous allez certainement rester quelques jours sur un beau bateau. Déjeuner et dîner vont se succéder. Triez vos déchets. La mer n'est pas une poubelle. C'était la météo des plages avec l'eau minérale naturelle gazeuse, Vichy Célestin. Bon, voilà, monsieur Pasquier. On a recommencé ? Si, si, si. Le croissant au levain traditionnel qui reste frais longtemps. On a recommencé. Bon, allez, ça va aller, hein, mais que je vous y reprenne plus. Briage Pasquier ? Parce que c'est bon. Le saucisson, si c'est son, c'est tourne-bon. Si c'est fond, c'est bon. Le saucisson, si c'est bon, c'est tourne-bon. Avec Tenna, je profite vraiment de la vie. Les fuites urinaires, pour moi, ce n'est plus un souci. Les culottes Tenna Pans m'offrent une parfaite sécurité. Discrètes et efficaces, elles me protègent des fuites et des odeurs. Grâce à Tenna Pans, j'ai confiance en moi. Pour recevoir un échantillon Tenna Pans, appelez le 3213 et dites Tenna. Devenir un chien, c'est toute une aventure. Les premiers pas, les premières dents, les premières bêtises. Alors chez Pedigree, nous leur offrons le juste équilibre de phosphore et de calcium. On donne nos boîtes pour chiots, pour fortifier leurs os et leurs dents, et s'assurer qu'on les aide à bien grandir. Pedigree, c'est aussi une affaire de chiots. Inscrivez-vous sur pedigree.fr et profitez d'une offre convaincue ou remboursée. Pour votre chiot. Chris Prols. Pardon. Chris Prols, ce que la Suède a de plus croustillant. Une nation en mutation, 15 ans après l'apartheid. De cette période, il reste cependant une image souriante, celle du swanking. Ça veut dire la frime. Il faut toujours choisir des vêtements qui s'accordent bien. C'est leur loup qui leur façon de bouger quand même. Ça me donne de la dignité. Les gens pensent que je suis quelqu'un de bien. Une terre de tous les contrastes. Point de vue spectaculaire, paysage majestueux, nous sommes aux portes de notre Afrique. Ces jeunes devront connaître la culture vendable. C'est comme ça que notre peuple va survivre. L'Afrique du Sud, comme vous ne l'avez jamais vue, faut pas rêver inédit à 20h35 sur France 3. Bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi, le bilan qui s'alourdit à Taïwan, la tempête tropicale Morakot a fait au moins 50 morts depuis vendredi. Dans le sud de l'île, une centaine de personnes est portée disparue. Un village entier a été enseveli par une coulée de boue. Seuls des hélicoptères peuvent apporter des secours. En Birmanie, il a pris Nobel Aung San Suu Kyi, condamné à 18 mois de résidence surveillée pour avoir accueilli chez elle un Américain. Le conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence. Nicolas Sarkozy demande à l'Union européenne des mesures de rétorsion. A 19h30, Jane Birkin, membre du comité de soutien à l'opposante, sera notre invitée. En France, la fermeture de l'usine Molex de Villemur-sur-Tarn, jugée illégale. La direction avait fermé le site la semaine dernière après des échauffourées entre des salariés et un cadre. Et ce, alors que les employés avaient voté la reprise du travail. Et puis la mort hier d'une mère de famille et de ses deux enfants à Saint-Jean-de-la-Porte en Savoie. Leur voiture a été percutée à un passage à niveau. Selon un témoin, la conductrice a contourné les barrières de sécurité, pourtant abaissées. On se retrouve juste après l'information dans votre région. A tout de suite. Il est 18h48. Bienvenue dans cette nouvelle heure d'information. En voici les titres. Dans une quinzaine de minutes, l'édition des rédactions régionales de France 3 s'intéressera à la rentrée des classes. Les vacances ne sont pas terminées, mais la course aux fournitures scolaires a déjà commencé. Une facture souvent salée pour les parents. En Bourgogne, les manuels scolaires sont gratuits. Ils sont en effet financés par le conseil régional. Une belle idée pour les familles qui économisent jusqu'à 160 euros par enfant. Moins bonne pour les libraires qui connaissent un manque à gagner important. Le point à partir de 19h. Autre titre développé dans l'édition des régions, la police veille. En cette période, les rues sont désertes, les volets fermés. De quoi attirer les cambrioleurs ? C'est pourquoi les forces de l'ordre proposent d'organiser des rondes afin de surveiller votre maison ou votre appartement. Comme ici dans le 15e arrondissement de Paris, c'est gratuit, seule condition s'inscrire dans un commissariat. Et ça marche, chiffre à l'appui, le détail dans le quart d'heure qui suit. Enfin juste après s'enchaînera l'édition Festival Estival, un journal pour vous donner des idées de sorties. Un exemple avec le Festival Paris au mois d'août. L'idée, proposer l'été aux Parisiens des spectacles divers et variés dans une multitude de salles et pour tous les publics. Ces contes pour enfants sont une parfaite illustration. Les enfants sont invités à rêver, les parents à s'amuser car ces histoires sont un peu décalées. Vous n'êtes pas un peu vieille pour être le petit chaperon rouge ? Non mais dis donc monsieur Lapin, et si je vous tire les oreilles comme ça, ça vous apprend la politesse ? Mais avant cela, c'est l'heure de l'édition des locales.